Bonjour, c'est Cyril, des solutions trading. Alors, sur cette vidéo, je vais vous présenter l'indicateur qui a été créé pour afficher les empreintes sur le marché. Alors, les empreintes, petit récapitulatif, ce sont les ouvertures de chandeliers, le mois, la semaine et puis le jour. Déjà, ce sont les empreintes principales qu'on pourrait tracer sur le graphique et ensuite, souvent, ces empreintes se transforment en support et en résistance. Donc, nous, on va déjà les voir à l'avance par rapport aux autres. Eh bien, j'ai un de mes abonnés qui a créé cet indicateur, donc dès qu'on le met, il va afficher l'empreinte ici du mois, en même temps que la semaine. C'est pour ça qu'il est rouge et puis il est vert en même temps. On a celle-ci qui est l'empreinte de la semaine et ensuite, les autres sont les empreintes du jour. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que les prix vont s'approcher d'une empreinte, eh bien, celle-ci va s'afficher. C'est une empreinte antérieure, d'avant. Et plus le trait est fin, plus l'empreinte date dans le temps. Voilà. Donc, ici, l'indicateur, vous l'avez en téléchargement. Donc, vous allez pouvoir le mettre dans Expert Indicator, donc votre dossier MetaTrader. Et il est ici. Donc, dans les paramètres, en fait, ce que vous n'avez pas grand-chose à changer. Donc, vous pouvez changer, en fait, les couleurs. Moi, je mets le mois en rouge, la semaine en verte et puis en marron le jour. Ce que vous pouvez changer, en fait, c'est les signaux, pipe signal ici. Ça veut dire que, d'origine, sur les paramètres de l'indicateur, on a 0,0 des poussières. Vous pouvez mettre, par exemple, 50, 60 et 80. Ça veut dire que, dès que les prix vont s'approcher de 50 pips de l'empreinte jour, eh bien, elle va apparaître. Et c'est vrai aussi pour les autres empreintes. On pouvait changer un petit peu ceci. Autrement, le reste, eh bien, vous pouvez le laisser. Voilà. Alors, moi, comment j'ai vu, comment j'ai pris position la dernière fois sur l'euro-dollar ? Eh bien, grâce à cette empreinte-là qui s'est affichée. Donc, c'est une empreinte de la semaine qui date de quand elle date du 24 septembre. Donc, je ne l'aurais pas affichée à la main. Je n'aurais pas vu une chose quand même fondamentale. D'ailleurs, là, on revenait, si on regarde un petit peu, on revenait, en fait, sur l'empreinte du mois. Ici, on commençait à repartir sur l'empreinte du mois. Ici, très important. Et en 4 heures, eh bien, j'ai eu une information qui m'a permis de prendre position juste ici. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que l'empreinte de la semaine, donc cette semaine-là, au mois de septembre, eh bien, a été passée avec force. Et j'attendais le pull back pour reprendre position à la baisse. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, vous allez voir. Je vous invite à tester cet indicateur. Il est vraiment très, très bien. On peut robotiser, donc, avec MetaTrader. Donc, eh bien, les empreintes ont été robotisées, en quelque sorte, par cet indicateur. Donc, au lieu de les mettre à chaque fois à la main, eh bien, il suffit de mettre l'indicateur, de créer un modèle ensuite, après, sur modèle et enregistré. Et vous allez retrouver votre modèle avec l'indicateur déjà installé. Voilà. Donc, voilà, on a fait le tour. Donc, les trois empreintes. Je voulais vous dire aussi, si vous voulez aussi changer, par exemple, si vous voulez changer les trois empreintes et mettre, par exemple, si vous voulez faire du scalping ou des choses comme ça, ou vous voulez investir, trader sur des temps plus courts, et bien, vous voudriez peut-être mettre les empreintes sur le jour, le 4h ou le 1h, ou le 4h, le 1h, le 30minutes. Eh bien, c'est assez simple. Ce qu'il faut que vous fassiez, il faut que vous ouvriez ici MetaEditor. Donc, ensuite, vous allez chercher le nom de l'empreinte. Donc, moi, j'en ai beaucoup parce que je les teste. Et là, je l'ai appelé Test1310. Voilà. Et là, vous avez le code de l'empreinte. Et c'est très facile pour changer. Il suffit d'aller ici et de changer tout ce qui est... Par exemple, là, c'est la période du mois, l'empreinte du mois. Eh bien, il suffit de changer, de mettre, par exemple, H1. Vous voyez, quand on vient dessus, par exemple, ici, si on marque H, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre comme ça, on peut marquer H1. Ensuite, là, on a la semaine et on a le jour. Donc, on peut changer la semaine en 4h, le jour en 1h, par exemple. Donc, pas qu'ici. Et à chaque fois que vous voyez MN1, ici encore, il faut le changer. Il faut marquer H1. D'accord ? Et ici aussi. Donc, c'est pour la semaine, c'est pour le jour. D'accord ? Et là, il faut changer aussi ici. Donc, là, on a le mois. MN1, vous mettez H1, 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 H1. Et vous faites pareil pour les autres. Et ça dépend de quel time frame que vous voulez mettre. Dans tous les cas, si vous voulez avoir les autres time frames, vous faites un H comme ça. Et hop, vous allez pouvoir regarder un petit peu tous les time frames. Tout est marqué ici. Et vous allez pouvoir les recopier. Il suffit simplement de changer les time frames. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous faites Save. Donc, enregistrer. D'accord ? Mais ça ne suffit pas. Il faut après que vous compiliez. Donc, vous avez enregistré le code. Mais après, vous allez compiler. Et ça va se compiler automatiquement. Donc, dans la MetaTrader. Et votre indicateur, vous l'appelez sous un autre nom, par exemple. Une fois que vous l'avez modifié, vous faites, par exemple, empreinte 1h, 4h, 30min, par exemple. Et vous l'enregistrez. Après, vous compilez. Vous allez avoir un deuxième indicateur sur MetaTrader. Et quand vous allez le mettre, les time frames vont changer. Voilà. Donc, je vous souhaite de bien découvrir cet indicateur qui est quand même assez sympa. Regardez bien les franchissements avec force. Attendez le pull back. Et puis, à ce moment-là, dès que vous avez déjà un sens, entrez sur le marché. Voilà. Je vous souhaite de faire de très bons trades. A bientôt. Au revoir.